... Bonjour les enfants ! Bonjour Maître ! Bien, donc nous allons voir, comme nous l'avons dit hier, nous allons voir le poème L'albatros De qui ? Charles Baudelaire C'est un poète français Un grand poète comme d'autres que nous avons déjà vus Toigo, Rimbaud, Verlaine, etc. Bien, regardez L'albatros On a écrit A avec Majesté On va continuer ça parce qu'on va utiliser ça, on va parler de ça L'albatros Souvent pour s'amuser Les hommes d'équipage prennent des albatros Vastes oiseaux des mers Qui suivent indolents compagnons de voyage Le navire, ils suivent le navire glissant Sur les gouffres, sur les gouffres amères A peine les ont-ils déposés sur les planches Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux Maladroits et honteux Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches Et laissent leurs ailes blanches Comme des avirants Comme des avirants Ou comme des avirants Des avirants des barques Ce sont des, ce qu'on appelle des rames Des rames, des avirants Je continue Comme des avirants Traînés à côté d'eux Ce voyage Ce voyageur est laid Comme il est gauche et veule Lui n'a guère si beau Qu'il est comique et laid L'un agace son bec L'un agace son bec Avec Avec Un brûle-gueule Avec sa pipe si vous voulez L'autre L'autre mime En boitant En En boitant En boitant L'infirme 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 L'autre boitant L'infirme qui volait Le poète Est Semblable Le poète est semblable Au prince des nus Au prince des nus Des nuages si vous voulez Le poète est semblable au prince des nus Qui hante Qui hante Le ciel Le nuage si vous voulez Qui hante La tempête Il se rit Il se rit De l'archer Et se tire Et se moque si vous voulez Et rit De l'arc Ce qu'on appelle L'arbalète Ou bien l'arc Ou bien l'arbalète D'accord L'arc Ou bien Vous avez l'arbalète Vous avez L'arbalète Aussi il jette des Des flèches Vous avez les deux Les deux jettent des Des flèches Donc vous avez l'arc Et l'arbalète Il s'appelle aussi L'archer Il s'appelle L'archer dans le poète Je continue Le poète est semblable Au prince des nus Qui hante la tempête Et se rit De l'archer Et se rit De l'archer Exilé Il est Exilé sur le sol Au milieu des huillets Au milieu des huillets Ses ailes De géants Ses ailes De géants L'empêchent de De marcher Ça veut dire Qu'il les traîne Sur le sol Parce qu'il a beau Parce que les ses ailes Sont Grandes Bien Type de texte Nous avons dit C'est un poète C'est un poète Qui se compose De combien de vers Qui se compose De Pardon Se compose De combien de strophes Chaque strophes Chaque strophes Se compose De Chaque strophe Bien Donc Ici L'auteur Se compare A quoi Ou à qui A l'albatros Qui est un oiseau Donc si vous voulez On va voir en détail Cette comparaison Il y a même des métaphores Des comparaisons Etc Nous allons voir Pourquoi Il se compare A un oiseau Bon tout d'abord Il faut savoir Que le poète Normalement Il fait partie D'un voyage Parce qu'il est en train De voyager Et nous avons déjà dit Que fait le poète A l'auteur Il décrit Il décrit Ce qu'il voit Ou bien ce qu'il Ressence Ce qu'il voit Ou bien ce qu'il Ressence Donc c'est pourquoi Il est en voyage Et il a aperçu L'albatros L'albatros C'est un oiseau Ce sont des oiseaux Qui se trouvent toujours Au bord de la De la mer Ou de la plage Et c'est un oiseau Qui joue un rôle Très important Pour les navigateurs Ou pour les bateaux Parce qu'un capitaine De bateau Ou les marins Si vous voulez Lorsqu'il voit Les albatros Il comprenne Que la terre Est proche Voilà Donc c'est pourquoi Les albatros Ils jouent un rôle Très très important Parce que comme vous voyez En pleine mer C'est très difficile De voir La terre N'est ce pas C'est difficile De voir la terre Donc ces albatros Ils jouent ce rôle Ils montrent Au bateau Au capitaine Au marin Que la terre Est proche Donc vous voyez Le rôle de l'albatros Vous l'avez devant vous L'image C'est un albatros Regardez ces ailes Elles sont Grandes N'est ce pas Elles sont Grandes Donc nous avons dit Que le poète Est en voyage Vers l'Inde Mais malheureusement Le bateau Avait des problèmes Donc ils ont Accosté Si vous voulez Et se sont dirigés Vers une île C'est pourquoi Que font les Les hommes De voyage Ou des équipages Les hommes D'équipages Ils prennent Ils attrapent Les albatros Ils ont attrapé Les albatros Pour se moquer Deux Et après Et après Lorsqu'ils sont Arrivé à l'île Ils ont déposé Ces albatros C'est pourquoi Ils marchent Difficilement Et ils continuent A se moquer De lui Donc nous allons lire La première strophe Qu'est-ce qu'il dit Ben oui L'albatros Souvent pour s'amuser Les hommes D'équipage Traînent des albatros Vast oiseaux Des mers Qui suivent In indolent Compagnons De voyage Les navires Glissant sur Les gaufres Les gaufres La mer Bien Où se trouve Où se passe l'histoire Quand vous le voyez Donc on peut tirer De ce poème On peut Remarquer Dans ce poème Deux aspects Deux sortes Si vous voulez De textes De types De textes Un texte Narratif Très bien Un texte Descriptif Donc narrative Ça veut dire quoi Que même s'il s'agit D'un poème Que fait l'auteur Il nous raconte Une histoire Il raconte quoi Sans Voyage Très bien Et en même temps Il décrit La matros Et il décrit Lui-même Ou le poète Donc dans la première strophe De quoi parle De qui parle Le menteur Il parle de De la matros Donc Souvent Donc souvent Pour s'amuser Donc qu'ils font Les hommes d'équipage Ils s'amusent Comment ça m'est utile Qu'est-ce qu'ils font En attrapant des albatros En attrapant des albatros C'est bien Donc ce sont les hommes d'équipage Donc il a parlé De beaucoup de personnes Il n'a pas dit le marin Donc ça veut dire Donc ça veut dire Qu'il y a beaucoup de Que tout le monde S'amuse Et tout le monde Se moque de De l'albatros Donc ils prennent Les albatros Vaste oiseau De mer Normalement ici Le poète Il a déplacé Les mots On dit vaste Pourquoi ? On dit Une Une Terre 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 Ça veut dire Grande Est-ce que l'oiseau Est vaste ? Non Il voulait dire Les mers Vastes Oui Vous avez compris Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui Il voulait dire Les oiseaux Des mers Vastes Mais il a dit Les vastes oiseaux Des mers Donc il a changé Nous avons dit Vastes oiseaux Des mers Ça veut dire quoi ici ? Il donne de l'importance Pas à la A la mer Mais à l'oiseau C'est pourquoi il a dit Vastes oiseaux Au lieu de dire Vastes mers Donc Les oiseaux Des vastes mers Il a dit Vastes oiseaux Des mers Pour donner De l'importance A ces oiseaux Et par conséquent Il donne une importance A A nous Parce que nous avons dit Il se compare A la mer Vous avez compris Vastes mers Ça veut dire que le poids de l'eau aussi Il est grand C'est un homme grand Il a une grande valeur Valeur Voilà Donc Qu'est-ce qu'ils font Donc nous avons dit Ils prennent des abatros Vastes oiseaux Des oiseaux Des oiseaux Qui suivent ? Indolence Indolence Ça veut dire calme Ils suivent Parce que Lorsque le bateau Grisse dans la mer Lorsqu'il est en voyage Que font les oiseaux ? Ils accompagnent Les bateaux Je ne sais pas si vous l'avez vu Dans une vidéo J'ai filmé Un bateau de pêche Qui est suivi Par les abatros Ils font pas Et ils tournent autour d'eux Je ne sais pas si vous l'avez vu Parce qu'ils suivent Normalement les bateaux Je ne sais pas pourquoi Ou bien pour accompagner Le bateau Ou bien peut-être Ils veulent manger des poissons Peut-être Bien On va lire la deuxième strophe Qui est ce qu'il est Oui Appelle les entiers Déposés sur les planches Sur ces voies Des natures maladroites Et en fait Les piteusement Piteusement Les piteusement Les grandes vaches Quand les avions Traîné à côté de Bien Donc Appelle les entiers Déposés sur les planches Donc si vous voulez Le poète Comme nous avons dit Il est en train de raconter Une histoire Une scène de vie Une scène de vie Ça veut dire Ce qu'il fait Ce qu'il voit Peut-être Donc c'est une scène Il est ici caractérisé par quoi ? Par Les planches Les planches Les planches Donc c'est comme les planches De la De la scène de De théâtre Voilà Donc une scène de vie Il s'agit d'une planche Comme il s'agit d'une scène De théâtre Quels sont les personnages De cette pièce théâtrale Ou de cette Si vous voulez De cet acte Ou bien de cette scène Les Les hommes d'équipage Et Les planches Donc c'est comme s'ils sont en train de jouer Une pièce De théâtre Donc c'est pourquoi il a parlé de planches Il n'a pas dit Le bord Ou bien Sur le bateau Etc Elle a dit sur les Les planches Donc il y a ici Comme vous l'avez remarqué Nous avons parlé déjà Dans la verséducation Des figures de De style Nous avons ici ce qu'on appelle Des périphrases Ce sont des Périphrases Des périphrases Les périphrases C'est une figure de style Dans laquelle que fait le poète ou l'auteur Au lieu de parler D'un objet Ou d'un endroit directement Il en parle Il utilise beaucoup de mots Pour dessiner Un seul mot Par exemple Au lieu de dire Pelé Vous connaissez Pelé Ou Missy Oui On va dire C'est le roi du football Au lieu de dire Missy Ou bien Pelé On dit le roi du football Pour dire par exemple Paris On dit la ville Des lumières La ville des lumières Donc c'est une périphrase Ça veut dire Au lieu de désigner L'endroit Par le mot Même Donc on parle De cet objet Ou de cette lumière De celui D'une autre façon Avec la La description peut-être Ça s'appelle ça Une périphrase Donc ici Quelles sont les périphrases Citées ici Dans la deuxième strophe Roi de l'azur Roi de l'azur Très bien L'azur c'est le C'est le Le ciel L'azur c'est le ciel Donc il est le roi de L'azur Au lieu de dire L'oiseau Au lieu de dire L'albatros Il dit Le roi de l'azur Ça veut dire Qu'il domine Le ciel Il domine le Le ciel C'est le roi Si vous voulez Il donne une importance A L'albatros Et par la suite Nous répétons la même chose A lui même Il donne une importance A lui même Donc vous l'avez remarqué Roi de l'azur Roi de l'azur Mais en même temps Il est roi de l'azur Et en même temps Maladroi Maladroi Donc vous voyez Qu'il y a ici Une Opposition Opposition C'est ce qu'on appelle L'antithèse C'est une autre figure De Le ciel L'antithèse L'antithèse C'est le fait De D'utiliser Des expressions Qui sont contraires Dans un même vers Donc en même temps Il est roi de l'azur Et maladroi Et honteux Qu'est-ce qu'il fait Il laisse piteusement Ça veut dire Qu'il donne de la pitié Le pauvre Alors qu'est-ce qu'on va dire nous Donc il suscite là La pitié C'est pourquoi il a dit Piteusement Il laisse piteusement Leur grande Celle blanche Toujours grand Toujours roi de l'azur Toujours pour donner Une grande importance A A l'oiseau Donc vous l'avez remarqué Avec le majuscule Quand vous l'avez remarqué Regardez le titre On a écrit A avec majuscule Donc pour donner l'importance A cet oiseau En même temps Il utilise des termes Des mots Des expressions Pour donner davantage Une grande valeur Une grande importance A l'oiseau Donc mal droit et honteux Laisse piteusement Leur grande aile blanche Comme quoi ? Comme des amis Donc ici il y a une Comparaison Donc on peut avoir Soit la comparaison Soit la Métaphore Très bien La différence Quelle est la différence Entre On l'a déjà vu ? La comparaison On utilise Les échelles de comparaison Donc dans la comparaison On utilise des outils De comparaison Très bien Et dans la métaphore On ne utilise pas Mais on comprend Qu'il y a une Comparaison Donc c'est une métaphore Donc il n'y a pas d'outil Mais on comprend Qu'il y a une Comparaison Comme des avirons Comme si vous voulez Des rames Traîner à côté d'eux Parce que Pour que le bâton avance Pour qu'il avance On doit utiliser Des rames Des avirons Alors l'oiseau Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il utilise ? Des ailes C'est pourquoi il compare Les ailes Aux avirons Des avirons Donc toujours Il y a une comparaison Entre l'oiseau Et ce qu'il fait Que ce soit dans le ciel Ou au parterre Donc ce qu'il fait Et aussi le bateau Et l'équipage Etc Et par conséquent Il y a une comparaison Toujours Entre l'albatros Et le peau Vous voyez la quatrième La troisième strophe ? Oui ? Ce voyageur Elle est comme Comme qu'il est gauche Et veu Oui ? La guerre si bonne Qu'il est comique Elle est Là à l'assemblée Avec un brûle L'autre Lui Envoie tant Avion du voile Bien Donc par quoi commence L'astrophe ? Ce voyage Elle est comme il est gauche Comme il est gauche Et veu Comme ici C'est ce qui exprime La comparaison Comme Il exprime Donc ici Il donne une importance Toujours Comme C'est comme s'il est Donc Il est apprécié Si vous voulez Il est fasciné Il est fasciné Il est attiré Il est fasciné Il est attiré Par la beauté Si vous voulez Par l'importance Par la valeur De l'oiseau Comme il est gauche Et veu Mais est-ce qu'il s'agit D'une fascination Positive ? Non Comme nous avons dit Un jugement Défavorable Il s'agit d'un jugement favorable Le contraire Défavorable Donc comme il est Gauche Gauche On dit quelqu'un qui est gauche Ça veut dire Qu'il ne mange pas bien Qu'il ne marche pas bien Qu'il n'écrit pas bien Donc il est gauche Et veu Malatoire Malatoire Donc veu Et gauche Ce voyageur Donc ici Toujours Il y a cette Cette entité Cette opposition Le contraire Si vous voulez Entre ce voyageur Il est Donc c'est un voyageur Il est comment ? Il a des ? Des ailes Donc il est aile Mais il est en même temps Gauche et veuil Lui Naguer Ça veut dire toujours Depuis longtemps Lui Lui Il est beau En même temps Il est ? Il est beau Il est beau Il est Donc il nous fait rire Et il est ? Il est ? Il est ? Ça veut dire qu'il n'est pas beau Vous voyez le contraire Donc Lui Il n'a guère Si beau Il a toujours été beau Il est Il est comique Et il est quoi ? Toujours il y a une comparaison Entre le ciel Et la terre Dans le ciel Il est comment ? Il est beau C'est un roi C'est etc Il a une grande valeur Mais Par terre Ou sur la planche Il est comique Et il est Conquis Comme un poète Le poète Lorsqu'il écrit Etc Donc c'est un roi Il a une grande valeur Mais lorsqu'il est au milieu des gens Il est comique Et l'aile Ça veut dire les gens Se vendent Se vendent Et même Qu'on ne comprenne pas Ce qu'il dit Parfois Les gens Pas tous les gens Les gens instruis bien sûr Et comprennent ce qu'il veut dire Mais les gens qui ne sont pas instruits Ils sont analfabètes Ils sont Analfabètes Ça veut dire qu'ils ne savent rien Donc ils sont analfabètes Alors les gens Ils ne comprennent pas Ce que dit le poète C'est pourquoi il dit Lorsqu'il est seul Donc si on parle de quel thème ? Le thème Là La sonie La solitude La solitude Donc il faut retenir ça dans la page Souvent Dans des examens etc On vous dit De quel thème parle l'auteur C'est un thème C'est un sujet Dont parle l'auteur ou le poète Donc il suscite quel thème ici Là Ça veut dire que le poète Il est toujours seul Et lorsqu'il est seul C'est un roi C'est un génie C'est un génie C'est un roi C'est un génie Ça veut dire Ça veut dire Qu'il sait Comme On dit par exemple Un footballeur génie On est ici On compte le Etc Ou bien un chanteur génie Ça veut dire Qu'il chante bien Donc lui-même Lui aussi Il écrit bien Donc c'est un génie C'est un roi Mais lorsqu'il est seul Mais une fois Il est avec les gens Elle est comique Elle est Et les gens Se moquent de lui Comme s'il se moque de De l'albatros Donc comment se moque-t-il De lui Qu'est-ce qu'il font Les hommes d'équipage Qu'est-ce qu'ils font Il frappe ça en fait Très bien Il touche Il frappe Et touche Et touche leur bec Avec Un brûle-gueule Ça veut dire Une pipe Un brûle-gueule Donc là Qu'est-ce qu'il fait Il fait Agace Si vous voulez Il agace Ça veut dire Il dérange Il gêne Donc il le suit Comme ça Ils sont comment Ces hommes d'équipage Ils sont agressifs Ils sont méchants Méchants Donc ils se moquent De ces trois hommes Lui Pourquoi ? Un roi Un génie Qui est beau Tout d'accord Donc comme le poète Donc il se moque De lui Donc il même l'agace C'est pourquoi Il a dit que ces Tous ces hommes d'équipage Ils sont méchants Parce qu'ils agacent Ils agacent Ils dérangent C'est comme si Il parle des autres Des autres hommes Nous Nous dérangeons Nous agaçons Le poète Parce que peut-être Nous ne comprenons pas Ce qu'il veut Ce qu'il veut dire Donc Alors là Un gars son bec Avec un brûle gueule Et l'autre Qu'est-ce qu'il fait ? Il mime Ça veut dire Il Très bien Bravo Il Il imite Il mime Comme vous le savez La mime C'est un jeu De théâtre C'est une scène Où L'acteur Il fait des mimes Ça veut dire Il fait des grimaces Il fait des Des grimaces Des mimes Des 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 mimes Des gestes Des gestes Donc au lieu de parler Il fait des gestes Donc ici Il imite quoi ? Il imite le L'homme Il faut comme lui Il marche derrière lui Et Les uns Le gaz Les autres Les mythes Etc Il mime Comment ? En boitant Ça veut dire Faire la même La même chose Qu'une oiseau En boitant L'infirme Qui volait Toujours Il y a des antithèses L'infirme Qui volait Donc au même temps Il est infirme Ça veut dire Qu'il n'a pas de bras Qu'il n'a pas de jambes Il est Indicapé Comme un handicap Handicapé Donc il est infirme Et au même temps Qui volait Donc vous avez Deux Deux mots Qui sont Contraires L'infirme Qui volait Peut-être Il veut dire Quoi ? Infirme Dans la terre Et dans la terre Toujours cette comparaison Entre Les deux conditions Le fait de voler Et de marcher Donc c'est comme si Le poète Il veut nous dire Que l'oiseau Il est fait Pourquoi ? Il est fait Pour voler Et non pas Pour marcher Comme le poète Donc il doit être Il doit être toujours Seul Seul Donc la c'est l'utile Donc s'il est seul C'est un génie Comme nous avons dit C'est un roi Dernière strophe Le poète est semblable Au prince Des nuées Qui ence la tempête Et se rit de l'archer Exilé sur le sol Au milieu des nuées Ses ailes Des géants L'empêchent Le poète est semblable Ici c'est une Meta Meta Une comparaison Si vous voulez Entre le poète Et le prince Et le prince Donc c'est à dire Le gloire Donc vous constatez Que les trois strophes Les trois premières strophes Parle de qui ? De l'albatros Et la dernière Parle du poète Donc le poète Est semblable Ça veut dire Elle est comme Comme le prince des nuées C'est à dire L'oiseau Donc ici c'est un C'est une métaphore aussi Prince des nuées Mais c'est une C'est une C'est une C'est une métaphore Qui est Hyper 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 Hyperbole 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 Mais ici c'est une métaphore Hyperbole Ça veut dire Qu'il y a Hyperbole Ça veut dire Exagérant Exagération Exagérant Lorsque je dis Par exemple Quand on parle A sa femme On le dit Tu es la lune Tu es la lune Par exemple Ou tu es une rose Etc Donc ici Ce qu'on fait En Exagère Pour Bien sûr Pour attirer les autres Pour décrire Parfois Donc on utilise Des métaphores Et parfois même Des hyperbole Si on dit par exemple L'oiseau Le cheval Il est monté sur un cheval Et il s'est envolé C'est une Hyperbole Donc on compare On compare le cheval A un oiseau Mais de façon Exagérée C'est pourquoi On appelle ça L'hyperbole L'hyperbole C'est quoi ? C'est une comparaison Exagérée Qui dépasse Les limites C'est l'image Voilà Très bien Pour donner Une grande valeur C'est très bien Donc on utilise L'hyperbole Ou l'hyperbole Pour donner Une grande valeur Bravo Bien donc Il est semblable Au prince dilué Au prince Ça veut dire au roi Toujours utiliser Les mêmes termes Alors ce prince Dénué Ce prince dénué Nuyé nous avons dit C'est le féminin De nuage Bon Souvent Nous avons parlé de ça Que l'auteur Utilise des mots Pas comme celui de De narrateur Ou bien d'un texte Dans un texte narratif Dans un texte narratif On parle de nuage Mais dans un poème On parle de nuage C'est plus beau C'est plus C'est plus magique Donc Qui hante la tempête Que fait l'oiseau ? Qu'est-ce qui montre Que l'oiseau Domine Le ciel ? Qu'est-ce qui montre aussi Que nous avons déjà parlé de ça ? Qui montre que c'est un roi De l'azur Du ciel Ça veut dire qui ? Qu'il hante La tempête Ça veut dire que la tempête A terre de lui C'est le contraire normalement C'est l'oiseau qui doit avoir peur De la tempête Mais lui il hante Ça veut dire qu'il fait peur A la tempête C'est un roi Donc toujours en donnant une grande importance A l'oiseau Et par conséquent A au poète Qui hante la tempête Et se rit de l'archer Donc Même Lorsqu'on l'a déposé Lorsqu'on a déposé L'oiseau par terre Et on a essayé de tirer sur lui Avec des arbalètes Que nous avons dit Avec l'archer Qu'est-ce qu'il fait lui ? Il n'a pas peur de ses arbres De ses flèches Donc il se moque même Et se rit de ses De ses arbalètes Ou bien des flèches Et ça Comment il est maintenant Ce rit ? Il est exilé Il est exilé Ça veut dire Qu'on lui a changé de place Sur l'endroit On dit que le roi Mohamed V A été exilé A Madagascar N'est-ce pas ? Il a été exilé Ça veut dire Déplacé de force Déplacé de force Ou bien avec les soldats Etc Et mis dans un autre lieu Donc il est exilé Donc ça veut dire déplacé Qu'est-ce qu'il a déplacé ? L'oiseau Donc on a fait changer L'endroit pour qui ? Pour l'oiseau Au lieu d'être au ciel On l'a mis sur terre Donc exilé sur le sol Au milieu des huillets Ça veut dire en même temps Elle est déposée sur le sol Par terre sur l'île Et en même temps Qu'est-ce qu'il faut ? Ça manque Ça manque de lui Il se moque de lui Avec des huillets Vous comprenez ce que veut dire huillets ? Il se moque de lui Il se moque de lui Ses ailes de géant Pourquoi il se moque de lui ? Parce qu'il y a des ailes de géant Voilà ses ailes de géant On empêche de marcher Donc c'est pourquoi Il devient comique et ? Elle est Elle est Elle est Donc c'est pourquoi il se moque de lui On peut résumer tout ça Est-ce qu'on va dire ? Que l'auteur Le poète Se compare à Enbatros Donc si vous voulez Le poète c'est un roi C'est un génie C'est un géant Lorsqu'il est seul Lorsqu'il est en train d'écrire Lorsqu'il est en train de s'exprimer Mais une fois S'il n'est pas seul Ça veut dire avec les gens Il devient comique Et tout le monde se moque de lui Ça ne veut pas dire se moque de lui Mais ici Il veut dire que Les gens ne le comprennent pas Et même Ils peuvent se dire Qu'est-ce qu'il raconte ce milieu ? Ça va à l'air béni C'est comme le peintre Le peintre Lorsqu'on voit un tableau Vous Vous le voyez d'un autre côté Vous vous dites Qu'est-ce qu'il fait Des retouches comme ça Mais lui Il a imaginé beaucoup de choses S'il vous parle de son tableau Vous allez être surpris Vous allez être surpris Parce qu'il va vous raconter Beaucoup de choses Il va vous parler De ses souffrances Il va vous dire Le rouge que vous voyez ici Ça représente Le malheur Ça représente Je ne sais pas moi Le noir C'est la tristesse Donc il va expliquer beaucoup de choses Que vous ne Vous ne savez pas Et que vous ne comprenez pas C'est ce qu'il veut dire ici L'auteur Ça veut dire que Lui Il écrit beaucoup de choses Il écrit des poèmes Qui sont beaux Mais les gens Malheureusement Mais pas tous les gens Les gens La plupart des gens Ne le comprennent pas Parce que Quand est-ce qu'on veut comprendre Le poète Quand est-ce Quand on le comprend Et quand on Quand on Quand on Partage Très bien Partagez quoi C'est Sans sentiment Lorsqu'on Lorsqu'on devient Comme Comme lui Ça veut dire Qu'on souffre comme lui Qu'on comprend Ce qu'il veut dire Qu'on est heureux comme lui Etc C'est pas Et bien J'espère que vous avez Compris Ce que je veux dire Et que vous avez Oui Que vous avez Je ne sais pas Si vous avez aimé Ce Ce poème Je ne sais pas Si vous l'avez aimé C'est très beau N'est-ce pas Donc Il donne une importance A A lui-même Donc c'est un gil Le poète C'est un gil Il donne une grande importance En se comparant A A A A